Et je pense que tous les jours, M. Bélens l'a mentionné, il est constamment soumis à des pressions pour augmenter la concurrence dans ce secteur en particulier, mais il n'est pas le seul. Dans tous les autres secteurs, que ce soit l'énergie ou d'autres, il y a une importance accrue donnée à la concurrence. Je voudrais peut-être simplement, en quelques mots, ici parler du leadership, à mesure où ça couvre beaucoup de choses, caractéristiques personnelles en général. On parle de la personne, du leader. Ici, on parle plutôt de l'entreprise, du leadership au niveau de l'entreprise. Et donc, ça c'est un 1er point. Est-ce qu'une entreprise leader est forcément une entreprise qui domine son marché, son segment de marché ? Ça voudrait donc dire que l'aboutissement du leadership, c'est le monopole quelque part. Alors là, on est le leader naturel. Je ne pense pas que c'est nécessairement sur la taille de l'entreprise que l'on peut identifier le côté leadership. Alors, un point très important aujourd'hui, et depuis quelques années, est-ce qu'on est un leader reconnu par les marchés financiers ? Donc ici, on ne parle plus de part de marché, mais on parle des investisseurs, des personnes, des analystes, des agences de notation qui vont vous donner un statut de leader en termes de performance, en termes de risque, en termes de profil d'entreprise, en termes de stratégie d'entreprise. Est-ce que c'est ce côté de leadership-là qu'il faut viser, être celui qui est reconnu par les marchés financiers comme étant le leader ? Ça, c'est un point très important. Alors, je l'ai mentionné, certaines entreprises reçoivent l'étiquette de leader parce qu'elles ont un leader charismatique, une personne à la tête qui inspire, qui est très forte en communication et en relations publiques, et qui gèrent très bien sa visibilité. Et l'entreprise en bénéficie. Donc ça, c'est un autre aspect du leadership. Quelque part, je suis plutôt partisan de la diminution du leadership dans les yeux, je pense que M. Lens en a parlé, comme la priorité numéro 1 2010 pour l'entreprise, mais dans les yeux des clients, dans les yeux des partenaires et dans les yeux des fournisseurs, est-ce qu'ils considèrent l'entreprise auprès de laquelle ils vendent, ils achètent ou ils ont des projets en commun comme étant le leader avec lequel ils veulent travailler ? Et ça, je pense que c'est vraiment le point très important qui rejoint alors un des messages clés, si je peux me permettre d'en donner, mais c'est effectivement l'excellence dans l'exécution, l'excellence dans la continuité et la durabilité de l'exécution. C'est pas juste sauter une fois dans le cercle de feu et dire j'ai réussi. C'est pas gagner une fois Roland-Garros et dire j'ai réussi. Non, c'est le faire de manière répétée. Ça, effectivement, c'est quelque chose de très challenging où on voit effectivement les entreprises qui peuvent faire la différence sur la durée en maintenant l'excellence dans la réalisation. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les points sur le leadership à se poser comme question. Je pense que parfois, on a une vue un peu simple du leadership, soit très personnelle, soit part de marché, soit j'ai les meilleures recommandations du marché, donc je suis meilleur. Revenons un peu sur quelques exemples. Un des points dont on parle quand même beaucoup dans l'actualité et que je connais un peu mieux que le monde des télécoms, c'est la grande distribution, très intéressant. Qui était le leader du marché il y a 15 ans ? Qui était le leader du marché et qui, effectivement, dans une stratégie de couverture de marché un petit peu similaire à ce que j'ai entendu, voulait faire couvrir tous les segments du wallet des clients avec des restaurants, avec la librairie, avec des hypermarchés, avec le bricot, avec tout. Donc il voulait vraiment couvrir tous les champs. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Et je pense, peut-être soulever comme question à votre réflexion, le point suivant, c'est être leader, c'est surtout refuser de se sentir le leader et de se comporter comme un leader. Et je pense que les entreprises qui réussissent le mieux sont les underdogs, ceux qui ont la mentalité d'être un underdog, ne jamais être content, toujours voir qu'il y a une barrière à franchir, toujours voir qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et cette mentalité-là est très importante dans l'innovation, vous l'avez mentionné, je pense que l'innovation, c'est vraiment une des clés, la diversification aussi, mais uniquement dans son côté innovant. Uniquement dans son côté innovant. Alors l'innovation, encore une fois, je peux me permettre de poser la question, ce n'est pas la fébrilité et l'hyperactivité des offres et du bundling. Ça, ce n'est pas l'innovation. C'est une manière peut-être de trouver des méthodes pour changer le yardstick, changer le pôle, et ne pas se mettre dans une situation de comparabilité ou de lisibilité. Mais je pense que l'innovation, c'est vraiment apporter quelque chose, bien sûr, à ses clients, mais pas uniquement. Je pense que dans le business model et dans le mode d'organisation, on peut aussi être innovant. Et c'est ça qui capte l'attention, qui capte la motivation aussi des collaborateurs et des employés des cadres, c'est d'être innovant dans le business model aussi. On se focalise beaucoup sur, oui, il faut être innovant avec des produits. Bien sûr, c'est évident qu'il faut aussi apporter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles fiabilités, des nouvelles accessibilités à des produits et des produits tout nouveaux. Prenez l'exemple, dans le monde des télécoms, mais plutôt du côté des équipementiers, si je vous demandais aujourd'hui qui est le leader du marché des GSM, par exemple. Je demande ça à mes étudiants. Il y en a 250 dans l'éditoire de Corp. Stratégie à l'Ichec. Et c'est très intéressant de voir où, chaque année, je fais la même chose, où vont, et c'est clair que Apple est le leader pour eux, mais pas en part de marché, clairement pas en profitabilité, c'est sûr, mais pas en part de marché. Est-ce que Nokia attire beaucoup d'étudiants ? Est-ce qu'il est inspirant ? Pas trop, pas trop. Est-ce que des Samsung et autres opérateurs sont, enfin, opérateurs producteurs de produits, sont attirants ? Et regardez, pourtant, le nombre d'appareils vendus et la part de marché de Nokia, elle est incontestable. Incontestable. Mais ils ne sont pas perçus comme un leader. Et je pense qu'on peut appliquer ça dans un certain nombre de champs. Bon, ce fait que, si vous allez, j'ai entendu que vous avez été dans la Silicon Valley, vous allez en Californie, sur un campus universitaire, oui, Microsoft a 85, 95 % de part de marché, mais vous allez sur un campus de l'Université de Californie, n'importe lequel, à San Diego, à Los Angeles ou ailleurs, mais c'est du Apple partout. Les gens ne parlent que de ça, ne vivent que de ça. Ils sont leaders dans cette génération, dans ce segment, si vous voulez, de personnes qui font, peut-être, les utilisateurs de demain. Donc la perception de leadership est quand même quelque chose qui n'est pas aussi évident, pas aussi simple. Et la ramener à 2, 3 KPI, je pense que c'est peut-être une mauvaise voie à suivre pour déterminer non seulement une stratégie, mais aussi le plan d'exécution de la stratégie. Voilà. Merci. Je peux rebondir par rapport à ce que vous dites. Parce que je pense que votre propos interpelle. Et en fait, il y a deux mots qui, quelque part, dans ma tête, se chocent. C'est difficile d'avoir trouvé une réconciliation. Et donc, j'aimerais que vous l'expliquiez. Vous dites, d'une part, il faut être... Il n'y a pas absolument la part de marché. Il faut être perçu comme un cultured. D'accord. Mais il faut avoir aussi une mentalité d'underdog. Alors, comment est-ce qu'on crée, au sein de son entreprise, un état d'esprit qui rallie l'un et l'autre? Mais ça, il fallait demander au CEO. Moi, je ne suis qu'un académique. Attendez, attendez. Je vais vous demander. Comment est-ce que vous enseignez à vos étudiants comment ils doivent faire demain pour être un CEO de succès? Monsieur Bélène, je voulais répondre. Pour l'après. D'accord. Alors, effectivement, je reviens sur un des sujets qui était là. Et la question était que doivent faire les universités et les écoles de gestion pour développer cette caractéristique de leadership auprès des étudiants? Alors, je me suis dit, en voyant la question, qu'on parlait, encore une fois, du côté personnalité, des caractéristiques, des attributs de leadership qu'on peut trouver auprès d'une personne, d'un jeune étudiant qui a choisi une filière et qui se projette, enfin, pas tous, mais certains se projettent dans l'avenir, d'autres vivent au jour le jour, je pense. Et c'est très bien comme ça. Le point, c'est que, mon exemple vient dire, c'est que les étudiants, depuis une dizaine d'années que je fais ce genre de petits sondages, sont particulièrement attirés par les marques. Ça ne vous étendra pas, mais tout ce qui a une marque, tout ce qui a une reconnaissance, tout ce qui a une réputation, tout ce qui a une image, attire fortement les étudiants. Donc, le leadership...